Allô tout le monde! Aujourd'hui sur La Petite Bête, avec Florence-Élise Ouellet, on vous prépare un grand classique italien, des gnocchi pour la Saint-Valentin, mais on va aussi pratiquer un peu notre italien, c'est ça le challenge aujourd'hui. Ok, j'ai pas pris mes cours. Moi non plus, on est prête? Moi et Florence-Élise, on a des idées de faire une collaboration, donc aujourd'hui, elle est aussi sur sa chaîne, le lien est ici, ou là je me rappelle plus, mais là on a mis le lien, parce qu'on a cuisiné des gâteaux ensemble aussi, puis j'ai besoin des supporters La Petite Bête pour aller voter. Bon, soyez objectifs! Et aujourd'hui, moi je t'ai fait une couple de surprises. Je me suis dit, moi mon but c'était pour le challenge, c'était un repas principal, on cuisinait quelque chose, puis là je me suis dit, moi je sais pas, puis la Saint-Valentin, c'est soit genre le gros repas cinq services, super fancy, mais là on aurait passé l'après-midi à cuisiner. Puis après ça, je me suis dit, moi ça me semble des pâtes. Je sais pas pourquoi, mais des pâtes, peut-être le fameux film de Disney, avec les deux chiens qui mangent du spaghetti, c'est comme romantique. Bien, l'Italie aussi, c'est très romantique. L'Italie, exactement. Les saveurs italiennes. Puis là, je me suis dit, bien pourquoi qu'on ferait pas des gnocchis? Puis des gnocchis, ça fait partie, en fait, il y a quelque chose là, si vous avez jamais mangé des gnocchis fait maison, tu vas capoter. T'en as-tu déjà mangé fait maison? Jamais. Ça n'a rien à voir. Ça fait partie des choses, tu sais, il y a des trucs que tu dis, achetez au marché, là, voyons, là, c'est correct, ça vaut pas la peine de donner la peine. Ça, ça vaut la peine et c'est pas vraiment compliqué. Et la différence, ça se compare pas, c'est bon, c'est léger, c'est comme manger des petits oreillers. Pendant qu'on va cuisiner, on a deux petits challenges. Donc, le premier, c'est pas moi, moi, je l'ai pas vu. Ici, il y a Lionel, donc caméraman ou chéri, qui nous a préparé des phrases en italien. Ah, OK. Puis on doit les lire, une après l'autre, et on sait pas ce que ça veut dire, en fait. Fait que là, vous, vous allez rire, mais nous, on sait pas ce qu'on est en train de dire, mais ça a rapport avec la Saint-Valentin. OK, OK. Ou comment séduire un homme, je sais pas, là, c'est quelque chose du genre. Et vous allez devoir voter sur la totale. Donc, les plus beaux gnocchis, parce qu'on va les faire en apprenant, en pratiquant notre italien. On va voir si t'es capable de faire deux choses en même temps. OK. Puis l'autre chose, c'est pendant qu'on va cuisiner, j'aimerais ça qu'on fasse... C'est quoi des turn-off? Ouais. Tu sais, quand... Vu que t'es nouvellement célibataire et libre... Regardez ça! Wouhou! Moi, ça fait 22 ans que j'étais avec Chérie, j'étais un petit peu rouillée, là. Mais je me rappelle quand même de... C'est quoi qui fait qu'un rendez-vous ou un premier souper ou une première date, t'es comme non, ça marchera pas, là. Puis je me suis dit que ça serait intéressant pour les messieurs devant la caméra de savoir quoi ne pas faire. Puis vous pourrez nous dire, vous, c'est quoi vos pires turn-off? Donc, je pense que ça va être intéressant. Ah, c'est intéressant! Vraiment, j'aime ça! Là, t'es chanceuse, là. Parce que je t'aime vraiment, là. J'ai tout épluché, les patates, sans toi. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y a deux façons de faire cuire vos pommes de terre. Ça, c'est un test. C'est la première fois, je le fais comme ça. Mais d'après ce que j'avais vu, c'était la façon la plus recommandée. La première façon la plus simple, c'est de faire bouillir les pommes de terre, mais avec la pleure, très important, dans l'eau, selon la grosseur, donc pour qu'elles soient cuites. Mais il ne faut pas non plus que la peau se mette à s'arracher. Parce que le but, c'est qu'on ne veut pas des pommes de terre qui soient gorgées d'eau. OK. On veut que... Donc, c'est pour ça, la deuxième technique, c'est de les faire au four, encore là, avec la pleure. Mais comme ils ne sont pas dans l'eau, ils vont être moins gorgés d'eau, naturellement. Et après ça, on les épluche. Ça fait que c'est ça que j'ai fait avec les pommes de terre. Puis là, elles sont encore un peu tièdes, ça fait que c'est parfait. Une recette, normalement, puis ce que vous allez avoir sur le blog pour la recette, c'est environ deux tasses de pommes de terre. Donc, on a ça ici, environ chacune. Ce qu'on va faire... As-tu déjà travaillé avec ce machin-là? Oui. Ça s'appelle une riz... Je veux dire rizoteuse, mais... Je ne pourrais pas dire... Pas rizoteuse, pas une rizeuse. Ce n'est pas une rieuse, ça, c'est moi. Une écraseuse à patates. Une écraseuse à patates. Donc, je te laisse commencer, puis ce qu'on veut faire, c'est que tu vas tout mettre tes patates dans ton bol. OK. Donc, on fait des patates pilées dans le fond, comme on ferait des patates pilées. Ça, c'est un bel accessoire. Ce n'est pas très cher. Je vous le recommande. Ça fait vraiment des belles patates. Ce n'est pas électrique. C'est facile à utiliser. Mais si les gens n'ont pas cet instrument-là... Vous pourriez faire des patates pilées, carrément avec un... À la mixeuse. Mais surtout pas, surtout pas à la mixeuse. Surtout pas au robot culinaire. Parce qu'en fait, ça fait de la colle. Tu ne veux pas faire des patates pilées au robot. Ça fait carrément de la colle. Ça fait des patates beaucoup trop collantes. OK. Ça fait que c'est vraiment ça, idéalement. Idéalement ça, ou un truc à faire, les patates pilées. Ma recommandation pour la Saint-Valentin, ça serait de le faire ensemble. Oui. Je pense que surtout quand tu ne te connais pas bien encore, puis ça a plusieurs avantages. Premièrement, si ce n'est pas bon, ce n'est pas juste de ta faute. Ça fait que c'est beaucoup moins stressant. Puis là, tu apprends à te connaître. Tu fais quelque chose ensemble. Ça fait que c'est intéressant. Tu peux rire ensemble. Voir la dynamique aussi pour la complicité. Exactement. Puis là, tu sais, Tonton, on va travailler avec de la farine. Tu ne sais pas, tu vas te ramener de la farine sur le bord de la bouche. Il va t'essuyer. Il va t'embrasser. Vous allez écraser une gnocchi. Normalement, vous allez manger quelque chose. Donc, c'est une erreur. Puis on aime ça. Idéalement, c'est encore mis avec du sel comme ça qu'on peut voir. OK. Après ça, on va mettre de la farine, mais ne mets pas tout. Oui, mets au moins la moitié de ton bol pour commencer. Donc, voilà. Le sel. Puis là, je mélange tout ça avec mes mains. Attends, tu vas faire un nid au milieu. OK. Tu vas casser un oeuf. Puis en fait, je pense que je t'ai donné ma vraie directive. Normalement, je commence par l'oeuf. Mais ça ne change absolument rien. Ça va marcher pareil. C'est plate à dire comme recette, mais on y va à l'oeil. Il faut que ça se tienne. Mais normalement, c'est environ une tasse et quart de farine pour deux tasses de pommes de terre. Puis une tasse et quart, c'est ça qu'on a là-dedans. Sauf que, comme je dis, moi, je préfère y aller graduellement. Puis regardez, toi, d'après moi, tu peux en rajouter encore un peu. Je vais regarder. Là, tu vois, ça commence à vouloir se tenir. Qu'est-ce qui fait que si tu vas en rendez-vous, c'est sûr qu'il n'y en aura pas un deuxième. Mettons pour la Saint-Valentin. Pour moi, un gars qui arrive avec son chien. Ah oui? Oui, je ne sais pas. Son chien ou son chat. Son chat, il y a du monde qui amène leur chat à souper? Je ne sais pas, mais... Tu n'aimes pas les animaux? Non, ce n'est pas ça, mais je ne sais pas. C'est weird. Oui, ce serait weird. Puis s'il t'avait averti avant? Oui, mettons que c'est un problème puis il faut qu'il le fasse garder. Sinon, je serais OK. Sinon, OK. Oui, non, je trouverais ça bizarre. OK, intéressant. Moi, ça serait quelqu'un de pas gourmand. Ça, c'est sûr. Je me rappelle, quand j'étais jeune, à un moment donné, tu rencontrais un gars qui est comme, moi, je mangerais du pâté chinois puis du spaghetti sauce tomate six jours par semaine puis je suis comme moi. Je serais malheureuse avec ça. Surtout qu'on aime la cuisine. Oui. L'odeur. Ah oui? Oui, l'odeur. Non, ça ne passerait pas. Non. Non. Bien non, c'est tellement chimique, en plus, la séduction pour la maman. Oui, non, non. Surtout à la Saint-Valentin. Ah oui, là. Si tu arrives puis tu sens l'huile de garage ou juste le « downy too much », là. Oui. Tu sais, à la limite, je dis « OK, le gars, il est propre, mais c'est too much », là. Moi, avant, mon hôte, je dirais quelqu'un qui est venteur. Oui, hein? Tu sais, qui passe son souper à dire « Alors moi, quand j'étais en week-end avec un tel… » Oui, moi, j'ai fait ça. Moi, je suis capable de faire ça. Ah oui, oui, pas capable. Non, ça ne passera pas. Oui. Maintenant, on est prêtes à rouler. À rouler. Tu vas voir que c'est le fun. C'est ça. C'est quelque chose que tu pourrais faire avec Alexandre. Oui. C'est super le fun parce que c'est très manuel. Puis moi, je ne connais pas d'enfants qui n'aiment pas une gnocchi, là. C'est comme… C'est des pâles. Fait que là, tu commences en prenant, bien là, tu peux prendre la soupe poudreuse comme ça, mais tu te mets quand même de la farine sur ton plan de travail. Puis là, tu vas rouler. Pour en faire un grand… un grand rouleau, environ un centimètre d'épaisseur. Moins de demi-pouce, ça. Ça, ça ne va pas. Moi, j'ai une bonne question par rapport au pâle. Est-ce qu'après, quand on la met à la passoire, il y en a qui passent leur pâte à l'eau? Oh! Tu sortes ou pas? Non, c'est ça. C'est criminel. Oui, c'est ça. Si jamais tu as un rendez-vous avec un Italien, ne fais pas ça. Non. Parce qu'en fait, l'amidon qui est sur tes pâtes sert à absorber la sauce. Oui, absolument. Puis même plus que ça, c'est que tu gardes en général dans presque toutes les recettes de pâtes, tu devrais garder un petit peu d'eau des pâtes, l'eau de cuisson des pâtes. Pour l'ajouter à ta sauce. Exactement. Fait que là, puis là, c'est juste ça. Tu peux même, si tu es paresseux, tu les coupes en deux, comme ça. Tu es même à côté de l'autre. Puis là, ploup! 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 Bon, bien maintenant, on a tous coupé nos gnocchis à la base. Vous pourriez totalement, en fait, tu pourrais les utiliser comme ça et les faire cuire tout de suite à l'eau bouillante. Par contre, la meilleure façon, c'est vraiment de les rouler. Puis c'est ça qu'on va faire tout de suite. Parce que ça va faire des espèces de petites lignes sur... Je vais te montrer, là. Ça, c'est l'instrument officiel des Italiens. Bien, il y en a deux, en fait. Ça, c'est celui qui se vend, genre, quincaillerie d'Enta, Montréal, qui tourne. Puis là, ouf! Puis là, tu vois, ça fait des petites lignes. Puis ça fait un petit groove à l'intérieur et ça va absorber la sauce. Donc, tu prends ton... Ploup! Voilà! Puis là, tu les tasses, ceux qui sont prêts. Fait que je te laisse continuer pratiquer. Et si vous n'avez pas le machin en bois, vous pourriez très bien prendre une fourchette comme ça, le dos d'une fourchette et on fait la même chose. Puis là, on a vraiment un effet artisanal. Clairement, ça n'a pas été fait par une machine. Le chéri nous a préparé un petit défi. Fait que là, il faut prendre le papier. Puis pendant qu'on travaille, OK, on a trois phrases, je crois... Oui, trois phrases à pratiquer en italien. Fait qu'on va les faire l'un après l'autre. Il faut le dire de la façon la plus convaincante possible. On ne sait pas ni l'une ni l'autre qu'est-ce que ça veut dire. Mais il nous a promis que ce n'était pas indécent. J'y vais? Tu commences? Oui, vous que t'es l'invité, tu n'as pas le choix. OK. Sto tenendo per collazione. OK. Sto tenendo per collazione. OK. Faut que je m'en prenne comment... Le challenge est très grand. On apprend l'italien encore. Sto... Sto tenendo per collazione. Bon, moi, je vais dire la deuxième. Non si preferce estate ou automno matrimonio. Je pense que ça faisait... Non si per feste esteto... Est... Estet... O... Estete... O... Otonno matrimonio. Vabbè, good job. Nostri bambini sarano molto bello. Très bien! Mais ça, c'était facile. OK. I nostri bambini sarano molto bello. C'est un bello. C'est très beau. C'est vrai. Le bello. Belle. Oui, oui, c'est ça. En fait, les Italiens, c'est ça qui est génial, c'est que je suis jamais allée en Italie, mais tu sais, tu as l'impression qu'ils disent ta-da-da-na-na-na, bella. Belle. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qu'on comprend, mais c'est correct. Bambini. Bambini. Bon, OK. Merci, chérie. Merci, les amis. Dites-nous qui a le meilleur accent? Oui, c'est clair. Puis si on a dit des niaiseries, je ne sais pas. À pratiquer pour notre futur voyage en Italie. Maman. Ah! Elles sont vraiment mignonnes, les phrases pour la Saint-Valentin. Oui. Donc, le 1, je te garde pour le petit-déjeuner. Donc, c'est « sto tenendo percolazione». Je vais l'apprendre. Oui, quand même. Oui, je vais l'apprendre. Le 2e, est-ce que tu préfères le mariage d'été ou d'automne? Ça, je pense que le gars va partir en courant dans l'autre direction, par exemple. Bien, tu lui demandes le lendemain. Le 3e, oh! Tu lui as amené son chien. Ah! C'est fini! Puis nos bébés seront très beaux. C'est quand même mignon. Ils seront très beaux, effectivement. Oui, quand même. Ou serait-ce? Après, tu serais. Ou serait-ce? Ah oui, effectivement. En fait, c'est une recette parfaite parce qu'on lance notre défi en février. « Adieu les dépenses, je vide la dépense». Donc, j'utilise ce que j'ai ici. Et des gnocchis, comme on a vu, c'est juste 3 ingrédients. Là, là, chose à savoir avec des gnocchis frais, c'est que ça va prendre une minute une fois dans l'eau. OK. Fait qu'il faut que tu sois prête avec ta sauce doit être chaude, que tes bols soient prêts aussi. Donc, c'est la dernière chose qu'on fait. Et c'est prêt quand ça monte à la surface, tout simplement. Moi, j'ai fait une sauce tomate aujourd'hui sans toit. Une sauce tomate de base. On ne l'a pas montré sur la petite bête encore, mais une sauce tomate avec huile, un petit peu d'ail. Après ça, j'ai mis des bonnes tomates San Marzano en boîte. Un litre de tomate, comment on appelle ça, la passata, la tomate broyée. Un peu de basilic, tu sais, la classique, et celle-ci. Bon, normalement, les Italiens mettraient la sauce au fond, les pâtes par-dessus, mais dans mon cas, on va mettre la sauce par-dessus, et on va bien compter. Gnocchi, sauce rosée, maison. Pesto, maison de la petite bête. Hum. Ça sent quand même. Hum. Quand même. Ça sent le jardin. Ben oui, ça vient du jardin. Puis nous, on fait juste ça, comme ça. Puis là, on couvre avec un petit peu de parmesan. Il y a déjà du parmesan dans le pesto, mais bon, c'est tellement plus beau. Hum, hum. C'est bon, hein? Je ne croirais pas que c'était des patates. Non? Non, je n'aurais pas, non. Mais ça fait un effet tellement léger par rapport à des pâtes. C'est comme des petits nuages. C'est vrai que c'est moins lourd qu'une pâtes. Oui, oui. On met sur ce. Merci. Ah, ça fait plaisir. C'était vraiment le fun. On va aller manger. Je vais faire ça chez moi. On vous aime. Bonne semaine. Puis n'oubliez pas d'aller nous envoyer des petits commentaires en dessous. Puis pour le défi, février, les dépenses, je ne me rappelle plus du nom, là. Encouragez-nous. On a besoin d'aide, mais sur Facebook, je vais avoir besoin de votre support. Bye! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada